Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Pour avoir encore plus d'aide, allez voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va explorer une propriété de la matière, la capacité thermique. C'est le matin, comme tout le matin, je me fais un oeuf à la coque. Donc je mets mon oeuf dans une casserole d'eau bouillante pendant 3 minutes. Au moment où le minuteur sonne, je mets mon oeuf sous l'eau froide, pour le refroidir le plus vite possible. Et pourtant, je pourrais le mettre dans le frigo, parce que le frigo est quand même plus froid que l'eau froide. Et pourtant, l'oeuf refroidit plus rapidement sous l'eau pas très froide, plutôt que dans le frigo très froid. Pourquoi ? D'où vient ce paradoxe ? Et bien en fait, c'est lié à une grandeur physique qu'on appelle la capacité thermique, qui est la quantité d'énergie qu'un corps peut prendre avant que sa température n'augmente d'un degré Celsius. C'est l'énergie qu'un corps stocke lorsque sa température augmente d'un degré Celsius. On la note C, et son unité c'est joules par Kelvin. L'énergie joule par unité de température. Donc ça c'est la grandeur macroscopique, mais plongeons au niveau microscopique pour comprendre ce qui se passe. Quand on chauffe, donc la température augmente, donc l'énergie thermique du corps augmente. Et donc la vitesse des molécules et des particules qui constituent le corps augmente. Elles se mettent à vibrer plus vite. Donc on voit que cette énergie thermique, ça va dépendre du nombre de molécules. Plus on a de molécules, plus il va falloir apporter de l'énergie pour toutes les faire vibrer. Et c'est pour ça que dans l'air, comme dans tous les gaz, il y a peu de molécules, la densité est globalement assez faible. Donc le gaz va pouvoir stocker pas beaucoup d'énergie thermique. A l'inverse, dans un liquide ou un solide, une phase dite condensée, là les molécules sont plus serrées les unes par rapport aux autres. Et donc il y a plus de molécules, plus de particules, il va falloir plus d'énergie thermique pour toutes les faire bouger. Et donc c'est pour ça que quand on met l'œuf sous l'eau, il refroidit plus vite parce que l'eau étant plus dense, elle peut stocker plus d'énergie thermique. Et donc c'est pour ça que la capacité thermique de l'eau est beaucoup plus grande que celle de l'air. Le problème de la capacité thermique, c'est que ça dépend de la taille du système. Certes oui, il faut plus d'énergie pour faire chauffer de l'eau que de l'air, mais il faut quand même plus d'énergie pour faire chauffer, disons, un stade de foot qu'une tasse de thé. Même si la capacité thermique de l'air est beaucoup plus faible que celle de l'eau. On va donc définir une nouvelle grandeur physique, la capacité thermique massique, que l'on va noter C avec un petit M en indice pour massique. Et donc là, ça va pas être l'énergie que le corps peut stocker, mais l'énergie que 1 kg de ce corps peut stocker. Et donc les unités, ça va être les joules, Kelvin moins 1, kg moins 1. Donc les joules par Kelvin, par kg, l'énergie stockée par degré et aussi par kg. Et c'est cette capacité thermique massique que l'on va retrouver dans les relations du cours. La variation d'énergie thermique, c'est la masse fois la capacité thermique massique fois la différence de température. Relation qui peut s'écrire différemment dans d'autres cours, Q égale M C M delta T. Il y a effectivement deux façons de voir les choses. Celle-là, c'est la façon historique. Historiquement, c'est comme ça qu'on a fait les choses. Elle n'est pas tout le temps vraie. Par exemple, quand je chauffe de l'eau qui boue, le transfert thermique ne sert pas à augmenter la température. Donc cette relation est fausse. Elle n'est vraie que s'il n'y a pas de changement d'état, pas de réaction chimique, etc. Mais historiquement, c'est celle-là qui a été faite au 19e. Donc souvent, on la retrouve encore dans les livres. Maintenant, celle-là, c'est la version logique. Celle-là, elle est tout le temps vraie. Donc comme c'est la version logique, c'est celle que moi, j'utilise. Puisque quand la température n'augmente pas, il n'y a pas d'augmentation de l'énergie thermique. Dans la plupart des systèmes, on amène un transfert thermique et ça fait chauffer. Et donc les deux sont les mêmes puisque Q égale delta ETH. Donc on a dit pour faire refroidir mon oeuf, je le mets dans l'eau. La capacité thermique massique de l'eau, elle est écale à 4,1810 puissance 3. Attention, 4000 joules par kilogramme et par degré Kelvin. Cette valeur est parmi les grandeurs les plus grandes des liquides communs. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'eau pour refroidir dans les moteurs, les centrales, etc. Mais aussi pour chauffer comme dans les radiateurs. L'eau est tellement utilisée partout qu'il y a une unité qu'on appelle la calorie qui correspond à l'énergie que peut stocker un gramme d'eau. Un kilogramme d'eau, ça stocke 4,1810 puissance 3 joules. Et donc un gramme d'eau, ça va stocker 4,18 joules. Alors c'est une unité qui est peu employée parce qu'elle est toute petite, mais on trouve la kilocalorie, qu'on appelle aussi la calorie avec une majuscule, histoire de bien perturber tout le monde. Et là, c'est l'énergie que peut stocker un kilogramme, puisque c'est un kilocalorie. Donc c'est ça fois 1000. Donc on retrouve bien les 4000 joules ou les 4,1810 puissance 3 joules. Alors cette unité, elle n'est plus du tout utilisée en physique, mais on la retrouve en diététique. Pourquoi ? Parce que ce qu'on mange nous sert, notamment beaucoup, environ à moitié, à nous chauffer. D'accord ? Il faut maintenir ces 37 degrés. C'est pour ça qu'on mange beaucoup plus en hiver, on a envie de tartiflettes, de raclette, qu'en été, on a envie de salade, parce qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour maintenir la température corporelle à 37 degrés. Quand il y a marqué le nombre de kilocalories sur les paquets de gâteaux, c'est l'énergie qui est contenue dans les gâteaux. La capacité thermique massique de l'eau étant élevée, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour faire chauffer l'eau, et inversement, quand on va la refroidir, elle va fournir beaucoup d'énergie. C'est ce qui explique les différences de climat entre par exemple les déserts, où il y a énormément de différentes températures, puisque là, c'est l'air qui stocke, il ne stocke pas grand-chose, donc la nuit, comme il n'a rien stocké, il fait froid, et le jour, comme il ne peut rien stocker, il fait chaud. Et inversement, les climats océaniques, où là, l'océan va pouvoir stocker beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a un aplatissement de la courbe. La nuit, l'océan va donner l'énergie thermique qu'il a stockée pendant la journée, et la journée, il va stocker de l'énergie thermique, ce qui fait que les amplitudes de température sont beaucoup plus faibles. C'est aussi pour ça que pour se refroidir en été, on a tendance à prendre des douches, à aller dans la piscine, à aller dans de l'eau en fait, pour pouvoir dégager notre énergie thermique plus rapidement que dans l'air. Il vaut mieux aller dans la piscine que dans un frigo, on est comme un oeuf à la coque. Et enfin, pour finir, on se rappelle que l'eau est quand même le principal élément présent sur la planète Terre, ce qui veut dire que la plupart de l'énergie thermique de l'eau va être stockée dans les océans, d'où la place très très prépondérante des océans dans tout ce qui va être régulation du climat. Pour résumer, la capacité thermique massique, c'est écrit C, petit m, et son unité c'est Joule par Kelvin par kilogramme. C'est l'énergie que 1 kilogramme de matériau stocke lorsque sa température augmente de 1 degré, que ce soit 1 degré Celsius ou 1 degré Kelvin. On peut retenir une des deux expressions du cours dans lequel on voit cette capacité thermique massique arriver, soit celle-ci qui est logique, c'est la variation d'énergie thermique, qui est égale à la capacité massique fois la masse fois delta T, ou celle-ci qui est historique, qui est égale à transfert thermique, c'est la capacité massique fois la masse fois delta T. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.